Chapitre 8 Le palais royal ne ferme pas, mes parents gardent leur métier. Huit jours après la mort de M. Molière, Armande dit que le théâtre doit reprendre. On a l'impression qu'elle oublie son mari. C'est comme si on n'avait pas souffert ensemble. Mais les acteurs pressentent que l'on ne peut pas laisser la troupe s'endormir. La situation de tous en dépend. Mme Molière dit à la troupe, rassemblée chez elle, « Nous sommes les acteurs du plus grand théâtre de Paris. Le spectacle doit continuer même après la catastrophe. Le palais royal est un lieu de travail exigeant, séduisant, où aucune médiocrité n'a été tolérée du temps de M. Molière. Le public le sait. Il y arrive en masse à chaque représentation. Toi, la grange, tu remplaceras Molière. À tous les deux, nous dirigerons le palais. La grange reprend tout de suite le malade imaginaire. Moi, je garde mon rôle de louison. On prépare un programme. Le bourgeois gentilhomme, l'avare, tartuffe, les précieuses ridicules, le malade imaginaire. Et avant les représentations, comme nous le faisions avec M. Molière, on se serre les mains pour que les mots se mêlent. Depuis mon rôle de louison, il n'y a plus eu de grands événements. Est-ce que les souhaits de ma vie se sont arrêtés ? Naïve et affectueuse, Frozine pense que tout va bien. Acte 2, scène 8, pour une petite fille, ça a été une grande chance, un grand événement. J'ai été un bout d'actrice. Rien d'autre n'est à désirer. Satisfaite, Frozine me voit grandir. Elle continue à jouer son rôle de gouvernante. J'ai eu un moment de gloire. Cela devrait me satisfaire. On lit, on va au théâtre, on apprend des textes par cœur. Tout est paisible et tout va bien. Non, tout ne va pas bien. On a de petites distractions lentes et minuscules. Nous faisons de la dentelle pour décorer mes manches. Je grignote les biscuits de Guillaume et Colin. On façonne des poupettes que nous mettons dans des berceaux. Je leur tricote des couvertures et nous les offrons comme jouets aux enfants pauvres. Pourquoi les fais-tu rouges, pas vertes et jaunes ? C'était les couleurs de M. Molière, me demande Frozine. M. Molière est mort. Voilà pourquoi elles sont rouges, ces poupettes. Je réponds sur un ton désagréable. Le soir, Frozine me tranquillise avec une camomille et des mots gentils. Cela m'exaspère. Elle ne me comprend plus et a oublié son ambition. J'aurais voulu être devant le grand espace de la salle et entendre les applaudissements, sentir la présence des acteurs et des actrices, progresser dans des rôles plus difficiles, imiter des personnages, porter des costumes somptueux, aller aux bons enfants, voir M. Molière. Le dos contre les portraits de ma mère, je me cache au grenier où certains jours le vent rampe sous les tuiles. Maman, plus attentive envers moi depuis que je monte sur scène, comprend mes longs silences. Elle devine mes regrets. Et papa, en brave papa, attend que les années passent, vite, pour que je me trouve un mari. Un grand événement arrive dans le théâtre. La comédie française vient de remplacer le palais royal et la troupe de M. Molière. C'est une salle nouvelle à l'ordre du roi. Papa et maman sont acceptés. Maman, soucieuse, s'efforce de m'y faire entrer. La directrice de ce nouveau théâtre est une dame méchante et autoritaire. Victoire d'Angeville, une cousine du roi. Elle choisit ses acteurs selon ses caprices. Parmi ceux de l'ancienne troupe, elle en renvoie beaucoup. L'un est voûté, l'autre est en ventru. Celui-ci n'est plus assez séduisant pour jouer les rôles d'amoureux. Celle-là a des dents abîmées. Moi, je perds tout. Victoire d'Angeville n'en finit pas de m'insulter après ma première audition. Vous avez une gorge sans profondeur, mon petit. Je dirais même que vous avez une voix de bébé. Vous n'avez aucune expérience, j'en suis persuadée. Votre voix est un piou-pou de caneton. Jamais vous n'arriverez à faire naître un seul sentiment chez vos spectateurs. Votre visage ne rayonne pas. Vos parents m'ont demandé de vous faire entrer à la comédie française. C'est non, bien sûr. Et je vous supprime votre rôle dans le malade imaginaire. Elle me remplace par une petite fille à qui j'aurais voulu donner des conseils. Je n'ai plus même le droit d'aller aux répétitions. Tout le succès que j'ai eu avec M. Molière disparaît. Victoire d'Angeville me pousse dans la solitude en dépit des efforts de maman. En imagination, je parle avec M. Molière. J'apprends ses pièces et ses poèmes. Je garde l'illusion qu'il m'aimerait comme son premier enfant et me donnerait des rôles de plus en plus importants. Maman comprend mon immense tristesse. À toutes les deux, en silence, nous partageons la douleur des actrices. À 19 ans, j'ai rencontré un perruquier. J'étais allée dans son magasin pour me faire coiffer. J'ai dû lui plaire parce qu'il m'a beaucoup souri. Je ne l'aime pas vraiment, mais selon le point de vue de papa, il peut devenir un mari. Ainsi, j'oublierai peut-être que je ne suis pas une actrice. Frosine est toute contente. Je lui donne l'impression d'avoir un métier utile. Maman me dit « Les perruques n'agrandissent pas les têtes. Toi, Louison, tu sauras juger la vraie grandeur des gens. » Papa est heureux que je me marie. Jacques me montre beaucoup de gentillesse et me rassure. Mon travail dans le magasin de Jacques est affreux. Tout est sale ici. Les gens viennent pour être propres. Ils sont satisfaits et ne se rendent pas compte que tout est dégoûtant. Les carreaux des fenêtres sont tendus de poussière. Le savon acide ronge le sol. Des araignées pendent, mortes le long des fils. Nos clients sont enveloppés dans une toile qui leur couvre le corps. Nous ne lavons pas souvent ces tissus. La crasse d'un client passe à un autre. On leur met sur la tête des dizaines de papillotes que l'on aplatit avec un fer brûlant. L'odeur des cheveux roussis se fait sentir de partout. Jacques m'a demandé de surveiller les tresseuses qui roulent des masses de cheveux entre leurs doigts et les enveloppes de gras. Leur jupe me semble aussi écœurante que leurs mains. J'aspire l'air du magasin et j'étouffe. Je me mets à avoir peur, craignant d'attraper la maladie de M. Molière. Jacques me dit que c'est une illusion, une maladie imaginaire. En après-midi, une fois par semaine, c'est moi qui ai insisté là-dessus, on enlève nos vêtements enfarinés et l'on met nos vêtements noirs, propres. On va au théâtre. Jacques ne se doute pas de mon immense émotion. Avec lui, je suis une spectatrice timide. J'aurais pu être une actrice applaudie. Je n'en parle pas à Jacques. Il n'aurait rien compris. Papa et maman jouent dans toutes les pièces à la comédie française. Maman fait toujours rire. Il me semble qu'elle est plus jeune que moi. Je ne suis pas jalouse de son succès. Peut-être a-t-elle plus de talent. Voir mes parents sur la scène me fait plaisir. Il me rappelle le bout de grande joie que j'ai eu dans ma vie. Lorsque l'on rentre chez nous, Jacques et moi, on range soigneusement nos vêtements propres. On met de côté nos chemises de dentelle et on prépare les vêtements alourdis et poudreux. Je reste en bonne santé, mais c'est Jacques qui est tombé malade. Il tousse du plus profond de sa poitrine, tremble de fièvre qu'il n'arrive pas à contrôler. Je ne vais plus au théâtre. Mon grand plaisir est supprimé. Papa me dit qu'il enverra auprès de Jacques une jeune apothicaire qui sera chargée de le surveiller. Mais d'une semaine à l'autre, Jacques devient de plus en plus malade. Un petit matin, après une nuit de mauvais sommeil, il soupire. Louison, je te laisse le magasin. Occupe-t'en. Je n'en peux plus. Je sens que je vais mourir. Je vais lui chercher un bouillon qu'il boit lentement. Je l'embrasse sur le front, puis il me prend la main. Il ferme les yeux. Un prêtre vient lui donner les derniers sacrements. Sa bouche s'ouvre, ses mains se crispent, ses bras et ses jambes se rédissent et il est mort. Je l'ai fait enterrer à l'église Sainte-Eustache. Dans l'église, je demande à trois flûtistes de jouer pour lui. Ce sont trois vieux musiciens qui venaient quelquefois à la maison. J'ai vendu le magasin pour obtenir une somme d'argent qui me permettra de vivre sans habiter chez mes parents. Et je me fais une promesse. Ma bataille pour devenir actrice n'est pas finie. Avec le souvenir de M. Molière, je me jure d'entrer à la comédie française. Têtu, je me présente devant la redoutable Victoire d'Angeville. Avec aisance, je lui récite six rôles des comédies de M. Molière. Impressionnée par ce tour de force, elle me dit néanmoins « Attends, tu n'es pas prête à monter sur la scène. » Je travaille, je m'exerce. Victoire ne connaît pas mon immense désir et mon incroyable ambition. C'est elle qui est venue me rechercher. Mademoiselle Beauval, j'ai du travail pour vous. Elle m'offre de petits rôles. J'ai 25 ans. Dans cette nouvelle représentation du malade imaginaire, je suis l'amie de Polichinelle. Je joue dans l'intermède du premier acte. Je n'ai que des bouts de dialogue, mais je m'en contente. Je chante très bien le poème en italien. Peu à peu, j'obtiens des rôles de suivante, de servante. Toute ma vie est heureuse dans l'ambiance du théâtre. Être en compagnie d'autres acteurs et actrices, mettre des costumes, parler dans un décor, exercer la mémoire, jouer avec l'imagination. Murmurer avec des amis dans les coulisses, être accompagné de musique, attendre les applaudissements des spectateurs, garder le souvenir de M. Molière et, pour moi, penser qu'un jour, je serai peut-être Angélique, grande sœur de mon enfance. Lorsque j'ai mon contrat à la comédie française, je fais la connaissance d'un acteur qui me plaît tout de suite. Il a un visage doux et charmant, de grands yeux accueillants et sans méchanceté. Il n'est pas agressif. Comme M. Molière, il a une moustache fine que j'ai envie de caresser. Il a une bouche ronde et une passion pour son métier. Quand je le rencontre, il joue dans le bourgeois gentilhomme. Il est Cléonte, l'amoureux de Lucille. Moi, j'ai un beau rôle. Je suis Lucille, la fille du bourgeois gentilhomme. Dans les coulisses, la troupe fait des blagues sur nos yeux doux. Maman, qui joue encore, bien qu'elle ne soit plus jeune, me suggère de ne pas mélanger le théâtre et la réalité. J'ai 25 ans, maman, et je suis amoureuse. C'est l'ami à la fois vrai et idéal. Vous et papa, vous êtes aussi au théâtre tous les deux. J'en parle à mon père. Je veux épouser Bertrand Beaubourg. Nous nous entendons bien. Maman sait que je l'aime et nous aurons le même métier. Papa s'exclame heureux. Molière a écrit beaucoup de pièces où des pères contrarient le mariage de leurs enfants. Moi, je ne suis pas comme eux. Tu voudrais te marier ? Très bien, ma fille. Vous serez des acteurs, de la gaieté, du bon sens. Tout ira bien, Louison. Sois heureuse. Ton enfance a été difficile. Il faut tout oublier. Et puis, on signe devant un notaire. On fait seulement une cérémonie discrète à l'église. Bertrand est plutôt heureux de ne pas avoir à supporter une grande fête de mariage. Il ne va pas à l'église chaque dimanche. Il se contente de célébrer Noël, Pâques, la Pentecôte, quelquefois l'Ascension et la Toussaint. J'adore Bertrand comme un brin de muguet. Nous voulons faire partager notre joie. On invite souvent mon père et ma mère et des tas d'amis du théâtre. Frozine vit chez moi. Je ne sais pas si c'est moi qui m'occupe d'elle dans sa vieillesse ou si c'est toujours elle qui s'occupe de moi. Bertrand est plein d'affection pour Frozine et comprend bien que ma gouvernante a protégé toute mon enfance. Pour l'aider, j'ai mis à sa disposition une jeune femme de chambre. Nous avons un cuisinier qui varie ses repas comme des répliques de comédie. Il présente des petits oiseaux en équilibre sur des champignons, des brochets décorés de feuilles de vignes, des côtelettes piquées de branches de thym. Il fabrique des crèmes au chocolat sur lesquelles flottent des galettes de beurre et de la pâte de pommes frites en tortillon. Et il assure qu'il ne servira jamais deux fois le même potage lorsque j'aurai des dîners. Bertrand et moi, nous mêlons notre travail et notre amour. De temps à autre, nous jouons avec succès un premier rôle au théâtre et nous sommes ensemble sur la scène. Ce sont des jours où nous avons les grands applaudissements, notre récompense. Un jour, Bertrand trouve dans un coffre de la maison le foulard taché de sang. Il me demande ce que c'est. Il appartenait à maman. Je l'ai trouvé dans le grenier de la rue Mazarin où il y avait aussi un portrait de maman avec ce même foulard autour du cou. Ça me rappelle notre vie d'acteur. Lorsqu'on est sur scène, on est à la fois vrai et pas vrai, réel et irréel, dur comme rock et fragile comme cristal, sûr de la vie et proche de la mort. Mais une fois, j'ai eu la chance d'être toute unie. J'étais une actrice et j'étais moi-même. C'est lorsque j'ai joué Louison. Monsieur Molière avait inventé cela. Je crois qu'il m'avait aimée comme si j'avais été un de ses enfants. Bertrand met ses mains sur mes joues et dit « Louison, Louison, je vous garde toutes les deux avec moi. »